Alors la question est-ce que Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, il est cité nommément explicitement dans le Nouveau et l'Ancien Testament, conformément aux allégations coraniques. La réponse en réalité, elle n'est pas de tour au pot, elle est même extrêmement complexe. Si on met de côté la dimension sensationnelle, ce n'est pas éventuellement dans des arguments sensationnels qu'on trouvera la réponse. Étant donné que pour éventuellement trouver une réponse positive à cette question, il va falloir s'en tenir à des arguments qui sont extrêmement techniques et qui sont l'apanage de grands spécialistes, voire même de l'élite des spécialistes, étant donné que les spécialistes n'ont pas tous le même niveau de compréhension, ils n'ont pas tous la même maîtrise, notamment des langues anciennes, l'hébreu ancien et l'araméen. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle il est péremptoire que des chercheurs actuels montent sur leurs grands chevaux et disent au sujet des manuscrits de la mère morte de Qumran que le prophète n'est absent de ses manuscrits. Bien sûr, cette approche est caractéristique du monde moderne qui consiste à afficher des élégations péremptoirement, alors que l'une des principales vertus du chercheur, c'est de faire profil bas, c'est de montrer ses limites, enfin c'est de reconnaître ses limites et faire l'aveu de ses faiblesses. Et là, de façon complètement péremptoire, on arrive en disant que le prophète Mohamed n'est pas cité dans les écrits de la mère morte. Cette approche est complètement ostentatoire. Et il est aussi complètement ostentatoire, comme on le remarque chez Kam Hanifi, qui se fait passer pour un spécialiste de l'hébreu, de prétendre connaître sur les doigts l'hébreu ancien et de pouvoir trancher sur les éventuels litiges que pose éventuellement un mot et de faire passer les musulmans pour des affubulateurs. Alors que les grands spécialistes eux-mêmes bibliques, qu'ils soient juifs, chrétiens ou voire même laïcs, ils éprouvent d'énormes difficultés, eux-mêmes le reconnaissent, eux-mêmes mettent en avant les différentes hypothèses et les divergences qui sont liées à tel ou tel contexte. Et d'ailleurs c'est le propre de tout manuscrit. Déjà il faut déchiffrer, ensuite éliminer les hypothèses, ensuite tenir compte d'éléments variés afin de trancher sur tel ou tel élément. Et Hanifi vient sur ses grands chevaux, se passer pour un spécialiste de la langue hébreu, elle dit non, tel mot ne correspond pas à la description du prophète, ne correspond pas à la description de la Mecque, c'est élémentaire, même les juifs en cours élémentaires, ils comprennent très bien cette chose, alors qu'en réalité ce sont des sujets qui sont extrêmement complexes. Voici pour la traduction. Et si on entre dans le vif du sujet, il faut savoir qu'il y a énormément d'éléments bibliques, notamment dans l'Ancien Testament, qui attestent de la prophétie de Mohamed, de son peuple, c'est-à-dire le peuple arabe, et bien sûr de façon subséquente les musulmans, et de la Mecque. Il y a énormément d'éléments bibliques qui vont dans ce sens, qui plus est, ils sont corroborés, soit par des versets du Coran coranique, quasiment parfois mot pour mot, soit par des hadiths prophétiques, quasiment parfois mot pour mot, donc bien sûr la démonstration serait trop longue ici pour le faire, ou soit des annales, parfois israélites, parfois venant de juifs convertis, mais le fait est que Karim Hanifi est passé maître dans l'art de brouiller les pistes, et de discréditer tout argument en faveur d'une prophétie quelconque allant dans le sens coranique, en dehors de celle très vague, très vaste, de Genèse, je ne sais plus, 16 ou 22, je ne sais plus, où il est annoncé une grande nation à Abraham, donc par la descendance d'Ismaël, mais le fait est que les juifs sont les propres aveux de Karim Hanifi, ils reconnaissent cette prophétie, ils reconnaissent que Mohamed est le prophète arabe, dont l'avènement a été affecté aux Arabes, et donc ça ne pose aucun problème à croire à cette prophétie, d'ailleurs, lorsque Karim Hanifi discute avec un rabbin, c'est un fait, on va dire, relativement marginal, il est rare qu'il y ait des débats entre un, dans la terre religieuse, entre un musulman et un rabbin, mais le fait est que là, c'est pour établir une chose sur laquelle tout le monde est d'accord, et qui est que Mohamed est le prophète annoncé dans les anciennes écritures qui sera destiné aux Arabes. Et il y a des écrits de grands rabbins juifs à travers l'histoire, dans l'exégèse et le commentaire juif, qui vont dans ce sens. Donc là, avec Karim, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, c'est de la poudre aux yeux. Si cela est clair, il faut savoir que pour déterminer si le prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, il est clairement, et nommément cité dans l'Ancien et Nouveau Testament, il faut savoir que nous avons affaire à un certain nombre de difficultés. La première, c'est de maîtriser l'hébreu ancien et l'araméen. La seconde, c'est d'avoir accès aux textes hébreux et araméens de l'Ancien Testament, pour ce qui est de l'Ancien Testament. La troisième difficulté, c'est que ces textes, ils sont retranscrits à partir d'autres textes, c'est-à-dire qu'ils sont sujets soit à des erreurs de copie, ce qui est le propre de toute entreprise humaine en dehors du Coran, en donné qu'il a reçu l'infaillibilité céleste, ou soit ils ont été sujets à la main coupable des copistes et des scribes, ce qui est facilement démontrable. N'en déplaise, bien sûr, Akam Hanifi, qui, pour le coup, il est un condensé des arguments judéo-chrétiens sur de nombreux thèmes, et notamment sur ce thème extrêmement central de l'inter-religieux et qui est l'annonce de la prophétie de Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, donc en cela, Karim nous rend service, étant donné qu'au lieu de réfuter les non-musulmans, eh bien, on réfute, on se contente de réfuter leur porte-parole chez Akam Hanifi. Une autre difficulté, c'est que ces anciens textes ont subi les vicissitudes du temps, donc il a soit des heures de copie, soit ils ont subi les vicissitudes du temps, soit la main frauduleuse des scribes qui ont vendu leur religion à vil prix, c'est exactement les textes coraniques, d'ailleurs, il y a de nombreux textes torahiques qui vont dans ce sens, et une difficulté supplémentaire à laquelle je vais ajouter notre difficulté, mais ici, puisqu'elle est liée directement, c'est que les écrits de la marmotte, notamment, ils sont entre les mains des autorités israéliennes et qu'avant de les avoir rendus publics, pour les passages qu'ils ont rendus publics, eh bien, ils sont restés une longue période entre les mains, donc ils ont eu le temps de les analyser, de les décortiquer, et, surprise, de les remanier. Après, on pourra dire on remanie un mot parce que son écriture a été effacée, mais premièrement, un remaniement est un remaniement, d'une part, et d'autre part, entre remanier une lettre pour la réécrire et la rendre lisible et ajouter éventuellement un trait à cette lettre, ce qui lui donne une syllabe ou un son, un phonème qui est complètement différent, eh bien, cette limite, elle est très porose. Et en l'occurrence, c'est exactement ce qui s'est passé que l'on va le démontrer. Ensuite, l'autre difficulté, c'est que depuis des temps très reculés, eh bien, nous avons affaire à des traductions de la Bible. D'abord en grec et ensuite à travers toutes les langues. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons affaire à des traductions de traductions de traductions de traductions. Après, on nous dit que, oui, on a des textes hébreux anciens. Après, il faut distinguer entre l'hébreux ancien et l'hébreux, on va dire, remodelés avec ces lettres masorétiques qui ne respectent pas forcément la typologie ancienne, ce qui augmente la difficulté. Ensuite, ce qui augmente la difficulté sont tous les commentaires qui sont autour d'un texte. Et c'est d'ailleurs exactement par cette porte qu'il brûle les pistes. Dans le sens où nous sommes à une époque matérialiste où s'est développée la science de la critique textuelle. Et bien sûr, à la base, cette approche, elle est purement matérialiste en vue de discréditer les textes bibliques, mais elle a été récupérée par les chrétiens et éventuellement les juifs pour défendre leurs propres textes. Actuellement, nous avons affaire à des thèses ou profanes ou religieuses qui défendent tel ou tel point et auxquelles Karim Hanifi il a bien sûr accès selon ses propres dires. Et bien, nous avons affaire ici à une investigation d'une méticulosité extrêmement on va dire pour être redondant méticuleuse. En fait, nous avons affaire un amas d'amondices qu'il faut déblayer afin de de retrouver un semblant de vérité. Mais que fait Kam Hanifi pour prendre les musulmans à contre-pied ? Lorsque les musulmans font du déblayage, donc ils enlèvent tous les imondices, que fait Karim ? Il remet les imondices. Il dit mais non, mais là, vous vous trompez puisque tel imondice dit telle chose. D'ailleurs, c'est exactement ce qui avait perturbé mon ancien ami Solemagne sur la prophétie de Béka, la vallée des pleurs où en fait ce n'est pas la vallée des pleurs mais c'est comme ça qu'il a menti en sorti traduit. Eh bien, c'est exactement ce point qu'il a perturbé. Une fois, il avait échangé avec moi sur Facebook. C'était juste là, il montrait les symptômes qu'il allait apostaser, apostasier, mais de toute façon très respectueuse sans vraiment m'affronter ou me défier. Il me dit que ces textes-là en question sont bien liés à des commentaires bibliques. Donc, il faut revenir à ces commentaires et c'était la lumière de ces commentaires qu'on va les comprendre. Donc, c'est exactement dans cette impasse que veut nous infirmer Krem Hanifi sous prétexte d'être à la page et sous prétexte que les arguments des prédicateurs interreligieux des années 80 sont obsolètes étant donné que ils ont été réfutés par les chrétiens par cette méthode historico-critique et que pour être à la page, pour leur tenir la dragée haute, et pour ne pas être ridicules, eh bien, il faut les révaliser dans ces points et pour cela, leur accorder des concessions sans limite. C'est tant est que lorsque un chercheur musulman il procède à une enquête méticuleuse, à une investigation extrêmement délicate et qu'il déblaie, déblaie, déblaie tous les immondices qui sont autour de ce thème et qui parasitent une compréhension saine de ce qui s'est passé dans les textes, eh bien, on lui tire un portrait ridicule avec, bien sûr, les compliments de Karim Hanifi. Et voilà donc où nous en sommes. Nous en sommes à ce prétexte que nous allons faire une civilisation dominante, à lui faire des concessions, lui concevoir sa suprématie et à se présenter avec une posture de complexé quitte pour cela à faire des concessions sans nom et à déformer les versets du Coran. C'est ce que fait notamment Karim lorsque, et là on rentre dans le vif du sujet, il dit que l'annonce, parce qu'on lui pose la question, toi qui dit qu'il n'y a pas vraiment d'annonce du prophète en dehors de celle d'Ismaël qui parle d'une communauté que Dieu veut multiplier et ce que sont les Arabes, que fais-tu du verset qui dit que Mohamed, il a été annoncé dans la Torah l'Évangile et que Jésus le cite nommément par son nom Ahmed. Que dit Karim ? Bien sûr, le ridicule ne tue pas mais on est obligé pour défendre sa cause de mettre deux lois sur moulin. Il dit qu'Ahmed ici c'est un superlatif et que ce n'est pas un nom propre. Alors pour lui répondre, et d'ailleurs je lui ai fait la remarque, bien sûr ma réflexion est restée lettre meurte, je n'ai pas reçu le moindre commentaire à ses propos c'est qu'on peut à la fois et d'ailleurs c'est le propre des langues sémitiques et d'ailleurs même dans d'autres langues c'est qu'un nom propre il a un sens au départ. Que ce soit un superlatif ou non les noms propres ils ont un sens ici en l'occurrence il y a un nom propre qui a un sens et le fait est qu'il est construit à la forme superlatif c'est aussi simple que cela. Autre chose c'est que si vous dites quelqu'un s'appelle trois petits points et bien après s'appelle où il se nomme où son nom est il y a forcément un nom propre ça ne peut être qu'un nom propre il ne peut pas y avoir autre chose qu'un nom propre et là silence radio lorsqu'on a fait cette remarque qui est extrêmement élémentaire alors que quand même il aime bien prendre ses vis-à-vis de haut les faire passer pour des illettrés et des incompétents et bien là on lui demande tout simplement comment tu fais pour répondre à cette objection donc ici je ne vais pas faire une liste exhaustive des endroits où le prophète sassam il est nommé dans la bible pas forcément de façon nominative j'ai consacré des traductions des articles notamment les 84 annonces de Mohamed dans la bible à laquelle on a ajouté une 85ème dans l'article The Kingdom of Heaven en seant que certaines sont éventuellement tirées par les cheveux ça ne pose aucun problème mais si on les replace tous dans un ensemble elles se corroborent les unes les autres et elles se renchirissent s'enrichissent se confortent les unes les autres et bien si on veut puisqu'il faut répondre à la question si on veut citer le verset où le prophète Mohamed sallam en gardant en tête tous les éléments précédents que j'ai cités où il est cité nommément dans l'ancien testament et bien c'est dans Isaïe 42 dès le premier verset bien sûr Karim il nous prend de haut lorsqu'on cite ce verset mais il ne faut jamais sous-estimer ses adversaires en l'occurrence il y a un chercheur arabophone musulman qui a consacré une thèse extrêmement pointue et technique avec preuve à l'appui c'est à dire avec des graphiques des manuscrits qu'il décrit au sujet de ce verset et il dit que ce verset il utilise en hébreu l'expression Atmed et Atmed qui veut dire parce qu'au départ on parle du serviteur mon serviteur que je soutiens bien sûr au début de la phrase dans certains manuscrits il y a Jacob et aussi Israël mais ça bien sûr c'est des rajouts pur et simple dans des places à Karim ensuite si on revient aux écrits de la mer morte il y a d'autres écrits il me semble masoretiques et je n'ai plus en tête en tout cas des écrits anciens et bien ici il y a mon serviteur que je soutiens Atmed il y a Fred Miller qui a fait la récension des écrits de la mer morte et qui lui il voit Atimed ou Atumed et il dit que ce sont des variantes dialectales mais cet argument ne tient pas en réalité il est en toute vraisemblance écrit Atmed et ce chercheur il donne plusieurs exemples il est tout à fait possible qu'il y ait des interversions de lettres dans la bible selon les aveux ou les dires des commentateurs bibliques eux-mêmes et des divers exéges selon lesquels une lettre est souvent intervertie par une autre et d'ailleurs c'est ce qui augmente la difficulté pour faire une enquête sérieuse et minutieuse ça c'est un premier élément ensuite un deuxième élément c'est que nous avons à l'époque du prophète Mohamed dès l'événement de l'islam des juifs qui étaient contemporains au prophète et qui se sont convertis à l'islam et qui ont ramené leur version de ce verset et ce n'était pas Atmed que ces convertis ont prononcé mais bel et bien Ahmed bien sûr comme à son habitude Khem Hanifi va jeter le discrédit sur ses narrations en disant qu'elles sont fausses mais au minimum elles ont une valeur historique et il ne faut pas l'occulter sous prétexte qu'ils ne vont pas dans le centre de notre thèse donc nous avons des textes en dehors bien sûr de ceux qui ont été romaniés qui laissent à penser que le mot c'est Atmed mon serviteur que je soutiens nous avons des contemporains des juifs contemporains qui le lisent Ahmed là nous avons un élément de taille qui soutient l'idée qu'il y a une intervention de l'être un autre élément encore plus probant attendez qu'on peut ne pas se laisser prendre cet argument c'est que Ahmed en langue hébreue donc si on revient au dictionnaire hébreu on verra on trouvera que Ahmed c'est le bien-aimé il y a aussi dans le sens de bien-aimé Mohammedin c'est-à-dire ce qui était un dérivé d'Ahmed d'ailleurs Karim se moque d'Ahmed qui date au sujet de Mohammedin mais bon libre à lui peut-être pour d'autres raisons en tout cas ici l'argument est imparable c'est que ça signifie le bien-aimé en hébreu ancien donc à la limite si on veut chercher le louer et bien il est possible qu'on fasse fausse piste mais en l'occurrence si on revient à l'hébreu ancien il signifie le bien-aimé et si vous prenez le bien-aimé en hébreu c'est-à-dire que le mot Ahmed en fait si vous prenez le mot à côté de la lettre Ahmed et vous mettez vous intervétissez la lettre et vous mettez l'autre lettre qui signifie bien-aimé au lieu de ce que je soutiens et bien vous obtenez vous faites une opération très simple avec Google vous obtenez Ahmed traduction de l'hébreu ancien en français Ahmed ça c'est une première chose et la seconde chose parce qu'à la limite cet argument peut être dérisoire c'est que Matthieu il l'a conservé par la grâce de Dieu parce qu'on nous dit oui vous dites que la Bible elle est falsifiée alors pourquoi vous vous l'utilisez pour aller dans votre sens et bien déjà parce qu'il faut séparer le bon grain de l'ivraie encore une fois comme je disais au départ nous ne sommes pas dans le sensationnel s'il y avait des arguments extrêmement explicites nous n'en serions pas à en discuter donc forcément il faut séparer le bon grain de l'ivraie d'autant plus que m'expliquer qu'il y a des textes coraniques et des hadiths à profusion et des témoignages de convertis juifs très tôt dès l'avènement de l'islam qui corroborent ces textes et bien là nous avons un texte chez Matthieu qui reproduit ce verset donc on n'a plus besoin de dire pourquoi la Bible vous l'utilisez puisqu'elle serait falsifiée donc ce verset de Matthieu il reproduit Isaïe 42 et dedans qu'est-ce qu'on trouve il ne dit pas mon serviteur que je soutiens à te mettre même les traductions actuelles en sachant que il faut savoir une chose que les traductions actuelles elles ne nous apprennent pas grand chose dans le débat bien sûr ce sont des éléments qui sont cachés qui sont subtils et à la limite qui échappent à énormément de gens voire aux juifs eux-mêmes et aux chrétiens eux-mêmes ce n'est pas un complot ce sont les vécitudes du temps qui font que n'importe quel texte ancien que vous étudiez vous serez confronté à des difficultés énormes et donc ils laissent libre cours à diverses divergences et bien ici dans ce texte en question on ne retrouve pas le vocable atmed que je soutiens bien et bien mon bien-aimé et la soirée sur le gâteau c'est que mon bien-aimé vous le retrouvez même dans les traductions actuelles donc par cette démonstration nous avons prouvé que Mohamed sallallahu alayhi wa sallam ou Ahmed il est nommément cité dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament mais est-ce qu'il a été cité par les propres parles de Jésus parce que si on sait que que les évangiles ne sont que des récits de l'histoire de Jésus il y a deux hypothèses pour dire est-ce que Jésus il a nommément cité Ahmed en sachant que c'est ce que dit explicitement le Coran donc le premier acte du chercheur musulman c'est de donner foi à cet état de fait donc il ne faut pas tomber dans les travers de l'hystérico-critique qui consiste de partir d'un postulat neutre et ce que concèdent avec joie les réformistes qui avancent main dans la main avec les islamologues en leur faisant des concessions énormes au nom de l'objectivité de la neutralité le fait est que par ces démarches qui ne sont ni objectifs ni neutres bon c'est des choses que j'ai expliquées par le passé je ne vais pas refaire ici et bien si on part de ce postulat de départ qui est une vérité absolue que Ahmed il a été prononcé par la bouche de Jésus de deux choses l'une soit Jésus il a réutilisé ce verset 42 premier verset pardon ce premier verset du chapitre 42 de chez Esaïe en sachant que d'autres éléments que ce soit chez Esaïe et chez d'autres écrits anciens tel que le livre d'Enoch tel que l'Epsom encore une fois on ne va pas s'étendre qui rebord ce point et bien soit Jésus il a récité ce verset ou soit il l'a prononcé nommément sans s'inspirer d'un verset de l'Ancien Testament et là nous en venons au fameux paracle on déplace bien sûr à Kam Khanifi parce qu'on aura deviné jusqu'à présent que la plupart de ses thèses elles sont on ne va pas dire anti-islam mais elles déconstruisent le discours musulman pour quel but ? officiellement on n'en sait rien lui il dit que c'est pour créer un cordon umbilical autour des musulmans quel beau cadeau et bien et d'ailleurs j'ai posé la question à Kam une fois elle a saissé son réponse après c'est peut-être que tout simplement elle ne voulait pas répondre je lui ai dit si tu confines la prophétie de Mohamed à la grande nation que sont les arabes donc ça ne leur donne aucune légitimité universelle donc à la limite cette théorie elle épouserait tout à fait les thèses messianiques évangélistes judéo-chrétiennes c'est-à-dire les groupements judéo-chrétiens mais en fait sous la tutelle de messianistes juifs et tout le monde connaît ce qu'est le noachisme cette religion abrahamique qui maintient les autres religions sous la tutelle d'une élite juive-messianiste et bien j'ai demandé à Karim si Ahmed il est explicitement cité dans la Bible et que tu prends Ahmed il date de haut en lui tirant un portrait ridicule alors cite-nous le verset de la Bible où Ahmed est cité nommément tu nous dis que que ce n'est pas le paraclet en cela tu te mets une balle dans le pied parce que tu réduis ton champ d'investigation tu le réduis énormément donc bien sûr contre toute attente bien que ce soit des thèses qui étaient soutenues dans les années 80 elles ne sont nullement obsolètes la vérité ne se reconnaît pas en nombre d'années ici on n'a pas à faire un thermomètre chronologique qui dit que tout ce qui est antérieur à 10 ans c'est obsolète et révolu une vérité c'est une vérité elle ne le change pas d'une époque à une autre il faut simplement éventuellement la peaufiner la rectifier la corriger éventuellement mais cela ne remet absolument pas en cause ici en l'occurrence que le paraclet désigne nommément comme l'ont démontré les savants musulmans à travers l'histoire dans leur échange interreligieux avec les juifs et les chrétiens en sachant que nombreux étaient ces savants qui provenaient de ces religions en départ qui sont des convertis qui étaient soit des juifs soit des chrétiens et qui ont démontré que le paraclet c'était bien Mohamed ensuite on peut faire éventuellement des études philologiques il vient de quel nom en grec celui viendrait auparavant de l'arémien de l'ébreu ancien qui signifierait telle ou telle chose mais là encore Karim il va nous brouiller les pistes la seule chose qu'on en retient on laisse l'affaire aux spécialistes c'est que le paraclet c'est bien Mohamed le consolateur et que par rapport à cela Ahmed il est cité nommément comme nous venons de le démontrer dans l'ancien testament mais aussi dans le nouveau testament au billet de Taufik pour finir il faut savoir qu'il y a d'autres passages d'Isaïe qui annonce la Mecque de façon claire sans le moindre doute possible notamment en parlant de Kedar donc le fils d'Ismaël qui amènera les Choraych c'est à dire qui est l'ancêtre des Choraychites et d'ailleurs qui auront la fonction de donner l'eau aux pèlerins verset de la Bible qui va explicitement dans ce sens il y a aussi le Néboros l'autre fils d'Ismaël qui lui il va ramener des béliers à la Carba donc il va entretenir l'héritage de son père la tradition du bélier et d'ailleurs si tant est qu'il fallait le démontrer cela démontre que Ismaël était bien l'enfant-sacrifice on déplaise encore une fois à Karim parce qu'il détient souvent la thèse judéo-chrétienne anti-musulmane on pourrait faire la même démonstration sur d'autres thèmes notamment sur la crucifixion mais peut-être à d'autres occasions on en Wallahou Moustan Wallahi et Teclan j'aimerais souligner un dernier point c'est ce qui induit éventuellement une erreur lorsqu'on a affaire à des prédictions notamment de l'Amec dans l'Ancien Testament c'est qu'on a affaire à l'expression Sion je pense que c'est un des mots qui avait perturbé Suleiman mais on a énormément d'éléments dans la Bible elle-même qui disent que Sion ça correspond à l'Amec soit il y a deux Sions deux montagnes sacrées soit la seconde était empruntée en première c'est-à-dire qu'il y a d'abord l'Amec ensuite on a appliqué son nom à Sion ou soit donc ce sont deux endroits différents bien sûr ou soit Sion était emprunté c'est-à-dire qu'au départ c'était un vocabulaire qui était désigné pour l'Amec notamment la ville de paix on a dit que c'était Jérusalem qui était appliquée pour la ville sainte actuelle il est possible que ce soit un des vocabulaire qui ont été empruntés au départ qui était destiné à l'Amec c'est la raison pour laquelle il y a un amalgame d'ailleurs Karim Hanifi compte l'utiliser dans le lieu du sacrifice entre la première ville sacrée qui serait soit Jérusalem soit l'Amec mais il était tout le temps c'était l'Amec et c'était elle la ville de paix la ville paisible c'était l'Amec et ensuite ce vocabulaire il a été reproduit pour parler de Jérusalem il est possible qu'il s'est passé le même phénomène pour Sion ou bien il y a eu deux désignations une pour désigner l'Amec et une pour désigner Jérusalem en tout cas une chose est sûre c'est que ça ne pose aucun problème que dans ces passages lorsque Sion est évoqué elle fasse allusion à l'Amec et quand bien même les commentateurs c'est ce qui avait perturbé Suleyman ne vont pas dans ce sens encore une fois il faut déblayer les immondices ou tout simplement le terme Sion a été rajouté après coup par des copistes pour faire les choses dans leur sens et parmi les difficultés qui augmentent pour ce qui est de la prophétie de Mohamed c'est que elle a été d'ailleurs j'ai oublié de le dire elle a été éventuellement perdue c'est à dire très très tôt dans de nombreux écrits elle a été perdue très très tôt en tout cas elle s'est camouflée dans les écrits juifs il fallait la trouver avec un avec un discernement très pointu ou en tout cas très 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 précis mais ça n'a pas empêché les contemporains de le citer de nos mémons et donc s'il y a eu de façon on va dire grossière des falsifications elles ont été en priorité à partir de l'avènement de Mohamed et d'ailleurs cela a été aidé par l'écriture mazoretique mais ce sont des points techniques et l'autre élément c'est que même avant l'avènement de la chrétienté avant l'avènement de Jésus il y avait des éléments de la Bible qui annonçaient la venue de Jésus et qui ont été falsifiés par les juifs c'est à dire qu'en fait Karim Hanifi nous dit 42 ça peut éventuellement faire allusion à Jésus ou à Mohamed mais en fait il y a des éléments qui font allusion à Jésus il y a des éléments qui font allusion à Mohamed et les éléments qui font allusion à Jésus c'est pour dire que Jésus il va annoncer un prophète après lui donc à la limite c'est comme s'il annonçait Mohamed mais en tout cas il y a des éléments qui touchent à Jésus qui ont été falsifiés il y a des éléments qui touchent à Mohamed qui ont été falsifiés donc les éléments qui touchent à Mohamed qui ont été falsifiés, ils l'ont été de façon plus claire après son événement, c'est logique, parce qu'avant, on ne savait pas à qui on avait affaire, c'est qu'on pouvait éventuellement falsifier pour d'autres raisons, pour des raisons tribales, pour des raisons de rivalité ou autre. Et à partir du moment que Mohamed, il arrive dans ce monde, forcément, les raisons de falsification sont encore plus évidentes. Et ensuite, comme le dit Maitrayem ibn Tamiya, ça ne veut pas dire que la falsification qu'il y a eu après l'avance de Mohamed, et d'ailleurs, c'est ce qui pose problème avec Amhanifi, donc, son approche, elle est purement, on va dire, cartésienne, mais en fait, elle est orientée, parce qu'il est tout à fait imaginable qu'au milieu d'un grand nombre, comme le démontre Ibn Tamiya dans J'abes Sahih, Ibn Badaladjiddin al-Masih, qu'au milieu d'un grand nombre copies falsifiées, il reste des originaux. Entre les mains, par exemple, des privés ou dans certaines bibliothèques, ça ne pose aucun problème. Qu'il y a des copies originales, soit après l'avènement de Jésus, soit après l'avènement de Mohamed, dans lesquelles il y a la réelle annonce de Jésus, donc peut-être que ça, c'est un élément pour les chrétiens, mais le fait est que Jésus, après, il va annoncer Mohamed, ou soit qu'il y a la véritable annonce de Mohamed, sans qu'on fasse de recherches minutieuses pour le découvrir et le détecter. Bien sûr, on a réussi à le détecter, mais s'il y avait ces éléments en plus, de retrouver des anciens manuscrits qui n'ont pas été modifiés, c'est-à-dire par rapport à ces annonces-là, en sachant qu'il y a de fortes chances qu'on retrouve même dans les anciens manuscrits des falsifications, mais si, d'après une vue purement, on va dire rationnel, on retrouve des anciens manuscrits ou d'anciens manuscrits qui sont entre les mains de privés, ou bien éventuellement enfouis, qu'on retrouvera dans le cadre de fouilles archéologiques, eh bien, il est possible de retrouver nominément le nom de Mohamed. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé avec l'escrit de la mer morte, avec Mohamed, mais le fait est que ça restait caché au public. On nous dit que c'est une thèse complotiste et farfelue. Eh bien là, on vient de démontrer que ce n'est pas le cas.